Je me suis réveillée, mais Fiona n'est plus là. Ce visage, c'est celui de Cécile Bourgeon. En 2013, la jeune femme fait la une des journaux. Sa petite fille Fiona, 5 ans, a disparu à Clermont-Ferrand. Les enquêteurs envisagent d'abord un enlèvement. Mais cette version semble peu probable et l'homicide est vite envisagé. Le compagnon de la jeune femme, Berkane Maclouf, est suspecté. On ne sait pas où est notre fête-bête. Vous croyez quoi ? Vous croyez pas en train de devenir fou ? On est en train de devenir fou déjà dans l'appartement. Au début de sa garde à vue, Cécile Bourgeon reste muette. Mais au bout de quelques heures avec les enquêteurs, elle finit par avouer. Alors comment ont-ils réussi à la faire parler ? En fait, il existe deux méthodes pour obtenir un aveu. La plus ancienne est la plus frontale. C'est celle que l'on voit le plus souvent dans les films. Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelques temps, M. Anderson. Elle était surtout utilisée à l'époque où les preuves scientifiques, comme l'ADN, n'existaient pas encore. L'aveu pendant l'audition est alors la seule façon de faire condamner un suspect. Qu'est-ce que t'as à dire sur sa femme et sa fille ? Je suis pas au courant, moi. Je l'ai jamais vue de ma vie, ce type-là. Pour y arriver, les enquêteurs imposent un rapport de force. Ils posent beaucoup de questions, demandent des explications sur des éléments précis et mettent la pression. On considérait le suspect comme un criminel, quelqu'un qu'il fallait essayer de coincer sans connaître ses motivations, sans savoir pourquoi il avait agi ainsi, sans connaître ses moyens d'existence ou la précarité dans laquelle il pouvait vivre. Avec cette méthode, le suspect fatigué et à bout finit par avouer. Sauf qu'il ne se rend pas toujours compte de l'impact que peuvent avoir ces déclarations. Et ça, c'est la limite de cette méthode frontale. Prenons l'exemple de Patrick Diels. En septembre 1986, sur les voies ferrées de Montigny-les-Messes, on retrouve les corps de deux enfants défigurés, le crâne fracassé à coups de pierre. Après 36 heures de garde à vue musclée, celui qui n'est encore qu'un adolescent, finit par avouer les meurtres et est condamné à la réclusion à perpétuité. Pourtant, 18 ans plus tard, en 2002, Diels est finalement acquitté. Car malgré ses propres aveux, il n'a en fait jamais tué ses deux enfants. Je suis retrouvé devant une situation que j'attendais depuis 15 ans, où je ne croyais plus, parce que pourquoi aujourd'hui, oui, alors que ça a toujours été non, mais je n'ai jamais désespéré. En 2015, deux psychologues canadiens, Julia Shaw et Stephen Porter, ont voulu comprendre comment se créent ces faux souvenirs. Ils sélectionnent alors une soixantaine d'étudiants qui n'ont jamais commis ni crime ni délit. Ils leur expliquent qu'ils vont devoir répondre à des questions concernant deux souvenirs d'enfance qu'ils ont vécu. Les chercheurs leur précisent que pour préparer l'entretien, ils ont recueilli un maximum d'informations auprès de leurs proches. Mais il y a un piège. L'un des souvenirs sur lesquels ils vont être interrogés est en fait un délit inventé de toutes pièces par les chercheurs. Sauf que ça, les étudiants ne le savent pas. Sous pression et désarçonnés par les questions très précises des chercheurs, les trois quarts des participants finissent par parler du délit inventé alors qu'ils ne l'ont jamais vécu. À partir du moment où on vous affirme froidement, tranquillement que vous avez commis quelque chose, vous vous posez la question de savoir si c'est vrai. Et à partir du moment où vous vous posez la question, il se peut qu'à un moment donné, vous dites « oui, finalement, je l'ai peut-être commis ». Là, on est dans un processus très naturel de suggestibilité à laquelle tout un chacun peut être sensible. Et cela arrive souvent. Depuis 1992, l'organisation américaine Innocence Project défend les innocents jetés en prison aux Etats-Unis. Sur les 350 détenus que l'organisation a pu faire sortir de prison grâce à des preuves ADN, presque un tiers avaient avoué un crime qu'ils n'avaient pas commis. Alors pour éviter ça, de nouvelles méthodes ont fait leur apparition, que ce soit chez les policiers ou les gendarmes. Elles ne jouent plus sur le rapport de force, mais sur l'empathie. Depuis 2009, les gendarmes français apprennent par exemple une méthode venue du Canada, la méthode Progrès. Progrès pour processus général de recueil des entretiens, auditions et interrogatoires. Le but ? Guider les enquêteurs pour les aider à faire parler un suspect. Celui qui fait l'audition essaye de se placer d'abord du point de vue de la personne qui l'entend et ensuite essaye de faire réagir la personne depuis son code de valeur. Vous qui m'avez dit tout à l'heure que vous aimiez les enfants, que vous respectiez la vie, comment expliquez-vous que quelqu'un ait pu commettre cet homicide, que quelqu'un ait pu commettre cette infraction ? Voilà comment ça se passe. D'abord, les enquêteurs préparent minutieusement l'audition. Ils récoltent un maximum d'informations sur le suspect, tentent de cerner ses valeurs, sa façon de penser et s'imprègnent de la scène de crime. Vient ensuite l'audition. Lors d'un entretien dit cognitif, les enquêteurs reçoivent le suspect et le laissent parler librement sur des sujets parfois éloignés des faits, comme sa vie de famille, ses hobbies ou ses goûts par exemple. Et à travers tous ces détails anodins, ils vont essayer de comprendre qui il est et ce qu'il s'est passé dans sa tête avant, pendant et après l'événement. Plus l'affaire est grave, plus l'affaire est répugnante, moins on rentre dedans vite. Je me souviens il y a très longtemps d'une affaire d'un double enlèvement, double viol et double homicide d'enfants. On a commencé à parler de l'affaire au bout de 5 ou 6 heures de garde à vue. Ensuite, les enquêteurs demandent au suspect de raconter sa propre version des faits. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, c'était dimanche soir, il était 11h, je crois, je rentrais du travail. Assez fatigué, je suis rentré au métro. Enfin vient la dernière étape. Celle où les enquêteurs reprennent la main sur l'audition. Ils vont rebondir sur les déclarations du suspect en faisant attention à deux choses. D'abord, ils vont être vigilants à ne pas contaminer son récit avec des informations qu'il n'est pas censé avoir. Ensuite, ils commencent par lui poser des questions assez générales et ouvertes, puis de plus en plus précises. On appelle ça la méthode entonnoir. C'est souvent à ce moment-là que les contradictions et les invraisemblances apparaissent dans le récit du suspect et qu'il finit par avouer. Ce qui va pousser, je pense, une personne à avouer, c'est de se justifier, c'est-à-dire, malgré l'acte qui peut être abominable, celui de vous présenter les raisons pour lesquelles elle l'a fait. Et la personne pense qu'en vous expliquant ces raisons, l'acte va devenir à vos yeux moins abominable que l'idée que vous en avez quand vous lisez la procédure. Alors bien sûr, cette nouvelle façon de mener les auditions a aussi ses limites. D'abord, le suspect lui-même. Une audition, elle bouge, elle bouge énormément. On doit toujours s'adapter à la personne qui est en face de nous. Donc on ne va pas auditionner une personne de la même manière en fonction de son statut, de ses antécédents. On sait très bien qu'il y a des infractions qui sont plus difficiles à avouer. On sait aussi que si la preuve est forte, on avoue plus facilement. Autre limite, la loi. En France, il est obligatoire de noter tout ce qui se dit pendant l'audition. L'enquêteur va donc devoir souvent répéter, reformuler et faire ralentir le suspect pour que son collègue retranscrive les échanges. Et cette prise de note va avoir tendance à casser le côté spontané de l'entretien. Enfin, en France, les auditions ont souvent lieu dans le bureau des enquêteurs et non dans une pièce plus neutre et confinée. Difficile alors de créer une relation de proximité entre le suspect et l'enquêteur s'ils ne sont pas vraiment en tête à tête. Alors il n'existe pas de statistiques précises pour vérifier l'efficacité de la méthode progrès, mais l'usage de l'empathie a fait ses preuves, comme dans l'affaire Fiona. Au départ, les enquêteurs ont tenté de faire parler Cécile Bourgeon en l'opposant à Berkane Maclouf, son compagnon. Ils l'incitaient à le dénoncer, mais cette stratégie n'a pas fonctionné. Les enquêteurs ont alors essayé de comprendre ce qui l'empêchait de parler. Ils ont constaté que l'amour fusionnel qu'elle avait pour son compagnon était le plus fort. Ils ont alors décidé de ne plus les mettre dos à dos. Ils ont au contraire fait comprendre à Cécile Bourgeon que pour défendre son compagnon, sur qui tous les soupçons portaient, il valait mieux qu'elle parle. Alors, Cécile Bourgeon a fini par se livrer. Et en mai 2018, le couple a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Cécile Bourgeon a fini par la décision criminelle. Cécile Bourgeon a fini par la décision criminelle. Sous-titrage FR ?